Le cas clinique numéro 3 Patient de 45 ans, diabétique sous insuline et grand tabasique, opéré pour ulcère diodonale à 10 ans qui présente une cludication sévère des deux membres inférieurs hautes avec douleur fessière, froideur et périmètre de mœurs estimé à 50 mètres. Examen, tension C7 Coeur régulier, souffle carotidien droit absence de peau sur les membres inférieurs qui sont froids et grêles Pas de troubles trophiques Diéman fait les cas cliniques Aqra, les cas cliniques Toutes les questions sont dans rapport avec le cas clinique Ce n'est pas dans l'absolu Vous vous référez, vous répondez en fonction de la situation clinique L'abdomen est souple, cicatrice de médiane suisse ombidicale Échodopère artériel des troncs supra-aortiques et de l'art des membres inférieurs Il a une sténose à 60% de la carotide droite Une maladie aorto-iliaque bilatérale sévère Comment s'appelle l'affection dans ce patient au niveau des membres inférieurs ? Donc artériques, chroniques, obitérantes, des membres inférieurs Que doit-on rechercher à l'interrogatoire ? Les cas cliniques, ils ont une clodique sévère à 50 mètres Qu'est-ce que tu vas rajouter ? Les cas cliniques, les questions, il y a une arrière pensée Que doit-on rechercher à l'interrogatoire ? Il faut rechercher une notion d'angor, de coronaropathie C'est ça qui risque de modifier la stratégie de prise en charge complètement Donc si vous mettez AIT, ce n'est pas faux, c'est juste Quels examens d'imagerie sont absolument nécessaires chez ce patient en toute décision ? Justifier Imagerie, on parle d'accord Non, on jusqu'à de quoi ? Donc on jusqu'à de l'art et membres inférieurs, d'accord ? Vous ne suivez pas le cas clinique Quels examens d'imagerie ? En tout cas, on scanne l'art des membres inférieurs Ça c'est une décision sur les membres inférieurs Tu fais le cas clinique sur l'angor ? Il a une séance carotidienne à l'écho Donc vous allez demander un enjeu scale Des troncs supraortiques L'écho d'opère, encore une fois, qui m'apporte les membres inférieurs ? L'échographie d'opère et des troncs supraortiques ne permettent pas de prendre une décision Là je mets quoi sur le cas clinique, j'ai 60% du carotide Où tu as un tronc supraortique à 30% Donc elle n'est pas significative Qui m'a l'écoute ? 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 Celui qui permet de numériser une sténose C'est l'écoute de 10 m'a l'examen numérisé Le scanner Concernant son cœur, citez 4 examens complémentaires par ordre de priorité Pour réaliser et dépister une coronaropathie ECG Éco-cœur Scintigraphie Par ordre de priorité Il faut aller du moins invasif vers le plus invasif Le cœur est normal et il a une sténose suboclésive du bulbe carotidien droit, un enjeu scanner. Quelle est la stratégie opératoire ? Mon jeu a fait le cours. Vous allez voir dans le cours, lorsque vous allez lire le cours sur l'artérite, le problème de l'athérosclérose, surtout au niveau des membres inférieurs, c'est que lorsque l'atteinte est plurifocale, il peut y avoir une hiérarchie dans la plus en charge. On commence toujours par les carotides, ensuite les coronaires, ensuite la horte et les membres inférieurs. Donc s'il a une sténose carotidienne, c'est les carotides qui priment. S'il y a une sténose coronarienne, c'est les coronaires qui priment. Les carotides, le coronaire, le bac, la horte qui est sur l'art. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un syndrome de nourriche, sévère, il ne te le dit qu'à 50 mètres. D'accord ? Alors que son cœur est normal, mais il y a une sténose carotidienne significative. Alors jusqu'à, vous allez oublier l'artérite et il faut revasculariser la carotide avant. C'est dans le cours. Il y a une priorité, il y a une hiérarchisation de la prise en charge dans les atteintes polyartérielles. Les artéritiques des membres inférieurs doivent être toujours envisagés comme étant des patients polyartériels. S'il y a une sténose du tronc commun de la coronaire gauche, vous allez complètement oublier les membres inférieurs. Il va falloir revasculariser le cœur d'abord. En cas d'occlusion de l'art distal, quel est le type de reconstruction qui peut bénéficier idéalement ? Il a dit, il a fait l'examen, il a dit qu'il s'achète comme ça, il est venu. Donc il a une occlusion de l'art distal, syndrome de Lerich. Voilà, il dit Mahoma, ils axent toujours sur les pontages qui sont les plus fréquemment réalisés. Donc s'il a une occlusion de l'art distal, ça ne va pas être un pontage extra-anatomique fémorofémoral, pontage aorto-bifémoral, pontage extra-anatomique axélo-bifémoral, pontage fémorococlité bilatéral, bande artérectomie de la fourche de la harte, ça ne se fait pas. Donc c'est le pontage aorto-bifémoral. La chirurgie aorto-iliac transperitoneale peut se compliquer. De faux anévrismes. Dime, toute la chirurgie vasculaire, sauf la notion de faux anévrismes, dime, c'est une complication classique de la chirurgie vasculaire. De fistules prothético-digestives. Oui, c'est une complication gravissime des prothèses. Péritonique. Oui. Pancréative. Cholécystite. C'est vrai. Ischémie aiguë de monde. C'est vrai. À chaque fois qu'on fait une laparotomie, on a un risque de cholécystite ou de pancréatite post-opératoire. C'est ce qu'on appelle les complications non spécifiques de la chirurgie ortho-iliac. Les complications, il n'a jamais misé sur la question, quand la carcine est complication spécifique de la chirurgie prothétique vasculaire. La fistule prothético-digestive, une complication spécifique. D'accord ? Le foie anévriste, une complication spécifique. Vous ne pouvez pas avoir de foie anévriste sans reconstruction artérielle. Pour minimiser les risques de nécrose colique, quelle est l'artère à préserver et à réimplanter sur le montage dans la mesure du possible ? Je passe à la question d'après. C'est la dernière. Si c'était une complication spécifique et fonctionnelle à cette chirurgie ? L'écrose colique n'est pas spécifique. C'est une complication. Toutes les complications digestives peuvent se voir. Dans les reconstructions proximales, transpéritonnelles, toutes les complications digestives peuvent se voir. Le cholécystite ou le péritonique post-opératoire. Le cholé-chefaux. A-t-il une complication ? C'est la dysfonction érectile. C'est l'éjaculation rétrograde. C'est l'impuissance sexuelle totale. Ce sont des complications fonctionnelles. Parce que la région de la fourche de l'art, c'est une région présacrée qui a le départ de tous les nerfs érecteurs. C'est une zone qu'il ne faut pas manipuler sur le plan chirurgical. Elle peut être sujette à des complications spécifiques qui sont importantes. Ils sont de l'ordre de 20%. Pour les patients qui n'ont pas de dysfonction érectile au préalable. Donc, complication de dysfonction érectile, d'impuissance sexuelle totale, et d'éjaculation rétrograde. Narjol, question 7. C'est l'artère mésantérique inférieure. Il faut toujours respecter l'artère mésantérique inférieure. Lorsqu'elle est perméable. Si elle est bouchée, on s'en fout. Mais si elle est perméable, il faut toujours la préserver. Les khatahiyas, elle entrain le risque majeur de nécroscopie. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce que j'ai reçu ?